Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African24 Togo. Des accrochages en conseil communal de Golf 5. Il s'agit de Jean Eklou, président des jeunes de l'ANC qui a ouvertement menacé de gifler le premier adjoint au maire de Golf 5, n'eût été l'intervention des autres conseillers qui l'ont retenu, il s'avançait sur le maire Noug Blegat premier adjoint pour le frapper. Ce dernier ne lui demandait rien de plus que de présenter un rapport sur un projet piloté par lui, le dit projet une maison une poubelle. Projet que Jean Eklou a défendu et piloté, qui malheureusement n'a pas porté mais qui a participé à endetter la commune. Ce sujet brûlant est devenu une poisse et personne ne veut endosser la responsabilité. Jean Eklou se contente juste de renvoyer la responsabilité sur le maire à Bocat et la majorité communale. Pour toute réponse lorsqu'en absence du maire le premier adjoint président de la séance a demandé un rapport pour le conseil en session, Jean Eklou de l'ANC lui profère des menaces en ces termes, je vais te gifler tout de suite, ce dernier répond si tu le fais tu ne te réveilleras pas demain. Alors Jean Eklou dans tous ses états s'avança sur lui, il a fallu l'intervention des conseillers pour éviter la bagarre. Il faut rappeler que le même Jean Eklou est auteur de beaucoup de menaces lors des sessions communales où parfois il évoque des esprits vaudous et biessos, etc. Dans une mise au point Jean Eklou tente de clarifier la situation. Mise au point de Eklou-Cannijan Conseiller municipal Commune du Golfe 5 Ce jour 27 décembre 2022 a circulé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un incident qui a eu lieu à une séance de la session municipale de la commune du Golfe 5. On pouvait apercevoir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, moi Jean Eklou entouré de certaines personnes qui tentaient de me calmer. En effet, le conseil municipal du Golfe 5 tient actuellement sa quatrième session ordinaire de l'année 2022 consacrée au vote du budget exercice 2023 communément appelé session budgétaire. La séance de ce jour avait comme ordre du jour 1. Lecture, amendement et adoption du projet de procès verbal du jour 7 2. Présentation du rapport d'activité du quatrième trimestre de l'année 2022 de la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux et du patrimoine. 3. Débat 4. Présentation du projet Une maison, Une poubelle 5. Débat 6. Divers La séance était présidée par l'adjoint Elia O'Too. Tout s'était bien déroulé jusqu'au quatrième point de l'ordre du jour, consacré à la présentation du projet Une maison, Une poubelle. C'est à ce moment que le maire adjoint Pierre Noubléga est arrivé pour prendre part aux travaux de la séance. Le maire adjoint Elia O'Too informa le conseil que ce point va être reporté à cause de l'absence du maire abocat. Prenant la parole, l'adjoint au maire, M. Noubléga, est intervenu pour m'interpeller en ces termes, le conseiller Eklou étant le directeur du projet, il n'a qu'à nous informer sur le déroulé du projet. J'ai alors répondu que je ne suis pas le directeur du projet, et qu'en aucun moment, personne n'a été désigné comme directeur de ce projet. Qu'il était plus judicieux d'attendre la présence du maire pour savoir davantage l'état d'avancement du dit projet. Ceci n'a pas plu à M. Noubléga qui a rétorqué en des termes très désobligeants. Excédé, j'ai réagi en soutenant que s'il continue de me prêter de fausses intentions qui ne reposent sur aucune justification sérieuse je vais finir par réagir proportionnellement à ces injustifiées attaques par une gifle bien méritée. S'en est suivi une altercation au cours de laquelle il vociférait des injures me traitant de petit qui ne connaît rien, de vos rien. Pendant ce temps, le conseiller UNIR, Fintak Palamega, filmait la scène avec son portable, quand j'ai réalisé ce qu'il faisait, je lui ai demandé d'effacer les vidéos faites. Il a commencé par crier sur moi, prétextant que je veux le taper. Je lui ai tout simplement dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Après la séance a été levée. Quelle ne fut ma surprise de voir sur les réseaux sociaux une vidéo de la scène filmée par M. Fintak Palamega dans laquelle M. Noubléga me traitait de vos rien et autres noms d'oiseaux avec un texte paradoxal, affirmant entre autres. Jean Eclou, président de la jeunesse de l'ANC, dans ses basses besognes s'en est pris violemment à l'adjoint Omer Noubléga et à un autre collègue, il a proprement montré ses muscles et les autres conseillers ont eu du mal à la maîtriser. Et de poursuivre. Il n'y a pas longtemps quand l'intendant Aueso du domicile de président, se faisait baptiser au CCL de Lomé, Jean Eclou son invité spécial. Celui qui remet les sachets d'argent au domicile de président forfait un grand honneur à Jean Eclou. Le dessous du panier ANC est vraiment pourri. Et de conclure. On n'a rien contre le président de la jeunesse de l'ANC mais il faut qu'il soit interpellé et sermonné. Ses comportements n'honorent pas le parti SVO. Je fais observer que les 10 messages ainsi que la vidéo de la scène filmée sont largement partagés sur les plateformes et les réseaux sociaux par le numéro 228 97 28 16 00 affichant l'identité Badao Walda. Je me réserve le droit de porter plainte contre l'auteur de ces messages tendancieux pour diffamation, atteinte à l'honneur et diffusion de fausses informations devant les tribunaux, afin que la vérité soit faite et connue. Car s'il y a corruption, il y a forcément un corrupteur. Lomé le 27 décembre 2022. Et clou qu'en nigeant conseiller municipal commune du Golfe 5. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Laissez-moi vous abonner. Laissez-moi vous abonner. Laissez-moi vous abonner.